Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne On va se faire un petit tour aujourd'hui dans un mod qui vient de sortir pour Assetto Corsa Le mod Ginetta GT4 Il est en version 0.1 Et pour l'avoir testé rapidement sur Silverstone C'est pas dégueulasse Honnêtement on a eu des mods qui étaient finis, qui étaient bien moins bons Alors vous pouvez constater à droite que nous sommes en direct sur l'A2, c'est génial Petite dédicace à une connaissance, il se reconnaîtra Voilà, donc on va essayer de partir pour un tour à Francorchamps Voilà, donc j'ai réduit le son, évidemment, pour que vous puissiez bien m'entendre Sinon ça aurait été difficile Alors vous l'avez peut-être brièvement entendu mais le son est super bon, honnêtement C'est très crédible Et je conduis n'importe comment Alors une des particularités c'est qu'on est assez haut Je sais qu'on peut baisser le sillage, bien sûr Je suis pas débutant Mais on est assez haut et ça peut parfois nous gâcher un peu la vue comme vous avez pu le voir dans le raidillon Donc pour se positionner c'est parfois un peu difficile Au niveau de la physique de la voiture Eh bien, vous voyez que quand on freine, eh bien les freins arrivent très tard Et on a un survirage Alors la voiture est sans setup, la voiture est, on va dire, brute sur la piste Et honnêtement c'est vrai que c'est vraiment agréable comme conduite C'est-à-dire qu'on va freiner, freiner et prier que ça braque Et puis d'un coup ça va venir Et on va essayer de faire un tour pas trop sale après Ici c'est le tour de lancement Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai été mettre un logo de télé en haut à droite sur l'écran C'est un mode qui vient de sortir sur racedepartement.com Le lien sera dans la description Et ça vous permet de changer le logo qui à la base est le logo d'Asetto Corsa Au cas où certains voudraient mettre le logo du jeu en plein écran Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de gadgets et d'infos à mettre Si en plus vous voulez le logo du jeu, vous pouvez le mettre Eh bien vous pouvez remplacer ce logo En le renommant, vous pouvez mettre n'importe quel logo D'ailleurs le logo que vous voulez Il existe avec plusieurs chaînes de télé francophones Alors jusque là ça se passe pas trop mal Vous voyez qu'on apprend de facilement la voiture sur les courbes C'est vraiment les freinages longs où il va falloir la placer correctement Sinon elle se laisse conduire assez facilement Deuxième à la chicane Et voilà on va essayer de faire un tour chrono Alors je suis loin d'être le meilleur pilote du monde Ça c'est clair Mais on va voir à peu près Combien tourne cette voiture sur Francorchamps Il y aura laissé d'autres modes Bientôt il y aura la Nissan Primera qui est sortie également de l'époque BTCC Il y aura une Ford Sierra Cosworth qui est également sortie Je vous ferai une petite vidéo sur ces voitures là Avec le lien à chaque fois Parce que j'ai constaté qu'on n'est pas énormément de francophones À faire des vidéos sur les simulations automobiles Ou simplement aider à renseigner la communauté Et honnêtement pour une version 0.1 Il y a encore pas mal de choses à faire Donc le mouvement des mains du pilote J'ai vu les dégâts Les saletés qui s'accumulent sur la voiture Au fur et à mesure des tours Mais pour on va dire une version 0.1 Je le rappelle C'est quand même vraiment pas mal C'est dispo depuis très peu de temps Je pense depuis un jour Et vraiment si vous avez Le temps de prendre Quelques modes pour Assetto Corsa Celui-ci fait partie de ceux à voir absolument Alors je sais pas s'il deviendra populaire en ligne Ou pas encore testé en ligne Je vous dis que j'ai fait que quelques tours sur Silverstone Tout à l'heure Alors que là on a été extrêmement large au Speaker Corner Alors pourquoi j'appelle ce virage le Speaker Corner Si vous n'êtes pas de la région Spadoise Vous ne pouvez pas connaître C'est parce qu'en fait Ce virage est visible Et était visible Du moins depuis l'ancienne cabine de commentateurs Qui se situait dans la tour Uni-Royal Voilà Descente vers le Rue d'Yombre Comme ça vous savez tout On va essayer de conclure ce tour Sans faire de fautes Ce serait bien Pour avoir une première ébauche De ce que peut donner ce mode Ginetta GT4 C'est vrai qu'on commence à avoir une arrivée Assez importante de modes Qui sont en développant depuis un bout de temps J'attends impatiemment un mode d'endurance Qui est repris d'Airfactor Un mode Porsche Super Cup Peut être extrêmement bon C'est en développement Alors attendez de freiner Pas trop mal à la chicane La source lui ça vaut mieux Donc on a fait 2.38 J'ai aucune idée Si c'est bien ou mal Honnêtement Là j'ai raté un peu La corde Mais alors si vous entendez Derrière ma voix claquer Un légère claquement Ce sont Les roulements du Logitech G27 Que j'utilise pour la vidéo Qui se fait un peu bruyant Lorsque j'attaque les vibreurs Là on a mal pris le rayon Mais alors c'est une catastrophe Ça nous a coupé toute la vitesse Pour la montée vers le KML Mais je suis assez gêné Par la position du siège On va essayer d'autres vues Je suis loin d'être fan de cette vue là Pour être honnête Moi je joue constamment en vue Première personne Voire en vue capot Mais honnêtement Le retour de flamme est fait La voiture est correcte Elle est modélisée Dans des proportions logiques Je veux dire C'est pas comme certains modèles Qui étaient sortis sur R-Factor On avait des gros doutes Quant à la Aux proportions utilisées Le double gauche Alors dans Assetto Corsa Parmi tout ce qui est proposé Comme petit gadget d'affichage Il y a un truc qui est pas mal Pour les plus néophytes d'entre nous C'est la proposition D'afficher en temps réel Les virages que vous prenez Vous avez un petit module A mettre où vous voulez sur l'écran Ça vous permet de savoir au fur et à mesure Pour les noms Des virages Alors pour les modes Je ne sais pas si ça fonctionne Mais je sais que pour tous les circuits du jeu C'est fait Et c'est plutôt bien fait Parce que bon Assetto Corsa Comme chaque virage A trois noms différents D'où vous venez Et comment vous le prononcez Entre le pont Le double gauche Le chicane du bus stop Le chicane de l'arrêt du bus Ceux qui confondent L'eau rouge et le redillon La distinction est faite C'est assez rare Il faut le souligner La distinction entre l'eau rouge Et le redillon est faite Alors est-ce qu'on a amélioré ? Oui un petit peu Je ne pense pas que je ferais Beaucoup mieux En commentant Parce que je débute dans ce domaine Ce sont mes premières vidéos Je n'ai jamais fait ça de ma vie Mais comme j'avais envie Un peu d'informer Si je peux informer Quelques passionnés Qui cherchent des infos Ou des modes Et bien Ce sera la chaîne Où vous devrez venir Dire que pour plusieurs jeux S'il y a un mode intéressant Qui sort Ce sera Ce sera Analysé Ou du moins présenté Ici Donc il y aura plusieurs vidéos Qui vont suivre Assez rapidement Concernant les modes Assetto Corsa Il y aura des vidéos Sur la fin 2014 Et peut-être Quelques originalités Un peu de rétro Peut-être D'anciens jeux Dispénibles sur PC Que je possède Dans ma collection Qui sont tout simplement Trouvables Sur le net Dirons-nous Voilà Bah écoutez Moi je pense Qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo Honnêtement Si vous avez le temps Téléchargez ce mode Ça peut vraiment être fun Apprenez à maîtriser Cette voiture Moi je roule ici Sans ABS Et sans anti-patinage Ni stabilité Et c'est tout à fait Contrôlable J'ai peut-être L'anti-patinage D'usine Qui est toujours dessus Je pense Ça se sent un peu Mais Et l'embrayage Que vous voyez en bas à gauche Je ne l'utilise pas Vous voyez sur le petit graphique Les pédales L'accélérateur en rouge En vert pardon Et le frein en rouge Donc voilà On va se laisser ici Si ça se retrouve Pour cette première Vidéo Mode Assetto Corsa On va dire Et on se retrouve bientôt Pour d'autres modes Salut Et on va dire On va dire